Salut les dourdeaux! Cette semaine, je me retrouve au Tour d'un keg avec Jean-Louis de la brasserie Belgr... Belgras. 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 Un H après un G. Vous me faites rire, vous autres, les Français. Je suis pas français, je suis belge. Ouais, 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 ouais. Je vois pas le rapport. Il y a un gros rapport. Seigneur, la géographie, c'est tellement tabou. Donc, Jean-Louis, t'es belge et t'es venu t'établir au Québec pour brasser l'amour, l'aventure, que je sais pas. Parle-moi. C'est plus l'aventure, en fait. Je voulais quitter l'Europe puis m'installer au Canada. Pour un Européen, le Canada, c'est la nature sauvage. J'avais fait un voyage en 96, je suis venu de voir un hiver. C'était la chose à faire avant de s'installer au Québec. Et donc, j'ai eu le coup de coeur pour la région. Tu t'es dit, tiens, tant qu'à être là, je vais brasser de la bière? Ben, en fait, j'avais l'idée de partir à une brasserie. Puis, avec la qualité d'eau exceptionnelle qu'il y a à Moss, c'est sûr que c'était, pour moi, très important. On est partis là-bas. Et puis, tu développes beaucoup de bière? T'en as plusieurs sur ton... La brasserie est ouverte depuis presque 20 ans. Puis, oui, on a quand même sorti quelques sorts. Ça a été par période. Et on m'a dit qu'il y avait eu un feu à ta brasserie? Oui, mais malheureusement, on a eu un incendie au mois d'avril qui a détruit la majorité de nos installations. On a décidé de se remonter les manches, puis de se réinstaller très rapidement. Wow! Wow! Hey, intéressant tout ça! Hey, on boit-tu? Santé! Santé! Hip, 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 hip! Oui? Parce qu'on n'est pas sûrs si on a le droit de boire de la bière à la TV en faisant de la promotion. Mais regarde, on prendra pas de chance, fait que... Regarde! Il y en a une carotte! Non, tasse-toi, là, le foquet déguisé, là! Derrière! Wow! Hey, ça me rappelle quand je voulais faire du ski nautique en montagne, finalement, ça a foiré parce que le lac était pas incliné. Ah! Monceau! Monceau! C'est! Monceau! 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 Alors, Jean-Louis, on vient de boire quoi exactement? Une Mons quadruple. En fait, la cinquième de la famille Mons. Toujours bière type belge, tradition monastique. Dix et demi d'alcool, mais on sent pas trop l'alcool. Il se marie bien dans l'équilibre avec les notes sucrées qu'on peut retrouver, la rondeur de la bière. C'est pur mâle, pur houblon. Honnêtement, elle est bonne à Tabaslac. Sincèrement, c'est bien le fun de tout ça, mais on va parler business. On s'enchaîne avec le segment, on croise le fer. Segment potentiellement présenté par une compagnie qui a pas peur de se mouiller. Fait que les affaires vont bien, là? Oui. Yeah! Cool, cool, cool. C'était le moment, on croise le fer. Et oui, on est sérieux quand on dit qu'on se cherche un commanditaire. C'est déjà terminé pour cette semaine. J'en entends qu'ils sont déçus. Je remercie Jean-Louis de Belge Brasse. Salut! Si on a appris quelque chose cette semaine, c'est qu'il faut jamais appeler un Belge un Français. C'est bien trop insultant pour les Français, cette affaire-là. Non, l'inverse. On est dans la prochaine brasse, mes gloutons! Ben non! Les chiens! Autour d'un cake. ... Sous-titrage FR ?